Simplement pour connaître le corps humain, après on peut dire que c'est comme ça dans la rue, on ne te saisit pas, il y a saison là, voilà, il y a saison là-bas. Quand je fais des mouvements de saisie, c'est pour comprendre certaines choses, quand il serre très fort le problème, c'est qu'au départ, le partenaire ne serre pas. Et là on se rend compte qu'il y a plein de choses à faire, et quand il serre réellement, là on se rend compte que le bras est bloqué. Je viens de faire celle-ci, il y a quand même beaucoup de gens, qui ne sont pas capables de le faire, ou qui ne sentent pas. On va travailler ici dans le mouvement, dans l'axe, c'est celle que je préfère et qui marche sur tout le monde, c'est ça. Qui que ce soit sur la télé, il n'y a personne qui a plus. 1, 2, 3. 1, 2. Ok, là c'est une autre contrôle, pour la tête, voilà. Ok, même chose ici. 1, 2. Ça permettra de partir, n'oubliez pas de regarder la sortie, parce que courir là, ça ne va pas être intéressant. C'est important, tout le monde sourire, mais c'est important. Aller te mettre dans un coin, ça va passer au début. Ça en fait, c'est une habitude du boulot, de regarder la configuration, on a en 2016. Celui qui n'est pas conscient du monde actuel. Moi quand je vais au restaurant, je regarde avant les issues, je suis avec ma femme, je vais au cinéma, ça doit devenir naturel maintenant. Ici le mouvement, pas de mouvement large. Très court, boum. Bien entendu, le classique, c'est là. Ça va calmer. Donc là le mouvement, rotation des hanches, juste de puissance, vienne des hanches. Je pense qu'il fallait énormément, 45 degrés, dans beaucoup de mes mouvements. Très court, je ne vais pas plus loin. Très court, ça, ça permet. Vous voyez, j'ai du tal. Et là, c'est là. Bon, je vais travailler les jambes pour ce qu'il y a même. Juste ça, il va serrer très fort. Après il va tourner, il va serrer, je vais aller voir ce qu'il va serrer. Ok, juste ça. Je suis très court, très fermé. J'allonge. Important aussi, c'est de ne pas allonger. C'est pas sûr. Il faut gérer, repérer un temps. Un, deux. Voilà, pour tout. Le classique. Quelqu'un de là. Tu vas bien, s'il te plaît. Donc là, on se rend compte qu'avec un petit mec comme lui, on a un peu du mal à tourner. Il y a fait que tous nos mouvements, tu vois. Par contre, on se fait grave. Et là, mon mouvement, mon corps est trop près du sien. Ma distance ici, il ne pourra jamais la bloquer avec la main contre elle. Je suis trop près de sa carottie. D'accord ? Après, on fait un bout dans les vidéos. On peut faire un enchaînement, mais qui n'est pas réaliste. Je vais esquiver. Je lâche. Tu vas bloquer. Bam, voilà. Et après on travaille, on travaille l'autre signe. Mais ça, dehors, ça ne sert à rien. Un, deux. On est là. Donc, il n'y a pas d'enchaînement. C'est pour ça qu'il faut travailler. Après, n'oubliez pas, je vais vous montrer ça à mes cours. Les crachements et le tibia, les placements aux gorgues. Et ça, je pense que vous le travaillez déjà dans la sille. Donc, je ne vais pas vous montrer les mouvements où vous travaillez le placement. Donc, il y a un stage. Donc, je vous montre les autres choses. Elles ne sont pas meilleures, c'est un autre truc. Voilà, très court. Ça passe pour certains boulots. Voilà. Bon, bon, bon. Ça permet de garder une distance. Sur le principe de la paille. Allez, cherchez. Donc, ici, il va serrer très court, le mouvement très court. Pas à travailler sur ce mouvement-là, traditionnel. Voilà, très court. Là, je suis en position de bas. Là, je peux garder une distance. Quand je tape, je fais deux slashes. Oui, deuxième, troisième. On va travailler celui-là. Un, deux, trois. On imagine, il est super rapide, il bloque. Hop, je pousse les ponts au contraire. Regardez. Un, deux, trois. On va essayer ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada